Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Je vous le dis en vérité. A chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, 35 à 38. Vous reconnaîtrez certainement ces versets. Une inspiration pour moi. Car aujourd'hui encore, je n'en reviens pas. Les choses ont totalement changé pour moi lorsque je les ai expérimentées. Je suis Madame Dina et voici mon histoire. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toutes nouvelles vidéos. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description. Et si l'histoire vous parle, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via Paypal. Restez béni. Mon histoire est assez particulière car j'avais eu un parcours presque sans faute, sans grandes difficultés, du moins jusqu'à ce que je me marie. Je n'avais jamais été confrontée à de grands problèmes. Dieu m'avait fait cette grâce et je lui en étais tellement reconnaissante. Autour de moi, je pouvais voir des familles qui se brisaient, mes amis qui, suite à la séparation de leurs parents, sombraient dans la tristesse et d'autres qui devenaient complètement l'opposé de ce qu'ils étaient avant. Mes parents, eux, étaient restés soudés et nous avions une vie plutôt rangée. Bien qu'étant leur unique enfant, ils avaient toujours été heureux, du moins de ce que je me souvienne. J'essayais donc autant que possible d'apporter du soutien aux autres. Cathy ne t'en fais pas, les choses s'arrangeront et tes parents peut-être pourront un jour s'entendre. Nous prierons et Dieu, et Dieu quoi ? N'est-il pas au courant de notre situation depuis longtemps ? La situation de mes parents ne fait que s'aggraver. Ils ont déjà signé le papier du divorce. Je ne vois pas ce qu'ils pourraient encore faire. Et puis je ne sais même pas pourquoi je t'en parle. Tu ne saurais comprendre. Miss parfaite, issue d'une famille parfaite. J'avais eu droit à ces paroles froides de ma meilleure amie juste parce que j'essayais de la consoler. J'eus tellement de peine. Je partageais sa douleur et c'était horrible. Je priais alors Dieu de me préserver de tout cela, de fortifier ma foi, afin que je puisse tenir ferme dans d'éventuelles situations difficiles. J'avais grandi et par la grâce, je me suis mariée, faisant la fierté de mes parents. Mon couple se portait très bien car nous avions tous les deux un pilier qui est Dieu. Mais ce bonheur commençait à avoir un goût salé et acide. Car les années passaient et je n'étais toujours pas enceinte. Ça faisait déjà cinq ans, mais aucune grossesse à l'horizon. Pourtant tout allait très bien, selon les multiples avis des médecins. Mourant, lui, était un homme si patient et compréhensif. Tellement calme que des fois, j'avais l'impression d'être la seule personne à souffrir de cette situation. N'es-tu pas jeûné au milieu de tes amis lorsqu'ils abordent le sujet ? Je sais qu'ils te le demandent. À chaque fois que je vous supprends pendant une conversation, ils changent de sujet. Si, mais je suis habituée à tout cela. Et puis je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Ne pas avoir d'enfant ne devrait en aucun cas être une raison de ne plus sourire à la vie. Je garde espoir tout de même. Ces paroles à chaque fois me réconfortaient tant. Vous vous demandez certainement ce qu'il en était de ma belle-mère. Et bien contrairement au portrait cliché de la méchante belle-mère qui martyrit sa belle-fille, surtout lorsque celle-ci n'a pas d'enfant, la mienne était plutôt attentionnée et aimable avec moi. Auprès d'elle, je me sentais comme avec ma propre mère. Elle avait toujours les mots lorsqu'elle me rendait visite. Il m'avait même surnommé Sarah. Et mon mari était censé être Abraham. Oui, je sais, j'ai vraiment été bénie. Cependant, en tant que femme, je souffrais tellement dans ma chair et criais à Dieu encore et encore. Etant lasse, j'avais proposé à mon mari d'adopter un enfant. Au début, il avait été un peu réticent, mais plus tard, il avait accepté. J'avais également eu le soutien de mes parents et beaux-parents qui en avaient assez de me voir broyer du noir. Mourin et moi, nous étions aussitôt mis à la recherche d'un orphelinat. Et moi, j'étais déjà si impatiente d'avoir enfin un enfant. Malheureusement pour moi, la procédure n'était pas si facile que cela. Il y avait tellement de démarches à faire. La chose était plus compliquée que ce que je ne pensais. Un matin, en revenant de la poste, j'étais sur le point de traverser la route et je sentis quelqu'un tirer mon vêtement. Je me retournais et c'était un tout petit garçon qui se tenait là. Il était tout sale et dégageait même une odeur. Je cherchais à me libérer. « S'il vous plaît, madame, j'ai très faim. Juste une petite pièce ou un bout de gâteau ? » me dit-il d'une petite voix. En même temps, il était si mignon que mon cœur avait fondu. Je l'emmenais prendre un bon petit déjeuner avant de l'interroger lorsqu'il mangeait sa glace. « Qu'est-ce qu'un petit garçon aussi mignon que toi fait tout seul dans la rue ? » dis-moi. Je ne suis pas seule. Je suis avec ma mère et j'ai gardé un peu de gâteau pour elle. Il m'emmena voir sa mère et je fus sur le choc. Elle était la malade mentale que tout le monde esquivait dans le quartier. Je n'avais jamais su qu'elle avait un enfant. Je me rendis donc à la maison mais n'arrivais pas à les oublier. Surtout mon adorable garçon. Ah oui, je le voyais déjà comme mon fils et mourais d'envie de l'avoir avec moi. J'en fis part à mon mari qui trouva l'idée tellement absurde qu'il convoqua nos deux familles pour essayer de me faire entendre raison. Pour lui, je commençais déjà à perdre la tête. Mais malgré le long discours, j'avais maintenu ma position. Au final, mon beau-père suggéra à mon mari d'accepter dans le but de voir ce qui arriverait. Et c'est le cœur serré qu'ils acceptèrent tous, à ma grande joie bien sûr. Une nouvelle procédure avait donc été engagée pour l'adoption du petit. Et cette fois-là, les choses étaient rapides. Je suis la garde de Samuel puisque c'est ainsi que nous l'avions appelé. Et sa mère fut recueillie dans un hôpital psychiatrique. Tous nos proches ainsi que entourage n'en revenaient pas. Nous étions devenus le couple fou du quartier. Mon mari, quant à lui, avait essayé au départ de nous tenir tête. Et un soir, après avoir partagé le passage de Matthieu 25, 35 à 46 avec lui, il changea d'humeur et accepta de considérer Samuel comme son propre fils. J'étais sur un petit nuage et Samuel faisait ma fierté. Enfin, j'avais un enfant. Mon enfant. Et lorsqu'il m'appela maman, mon cœur battait encore plus fort. Il était une bénédiction pour nous. Il nous donnait toujours du sourire. La maison avait eu une toute autre ambiance avec lui. Mais notre bonheur s'était éteint en une soirée. Samuel avait eu une grosse fièvre. Et nous l'avions conduit à l'hôpital après avoir tout essayé pour la stopper. Une fois sur les lieux, sa respiration s'arrêta. Mourant l'avait conduit dans la chambre de consultation. Et à sa sortie, ils m'annoncèrent que Samuel était décédé. Je n'en revenais pas. Pour moi, c'était un cauchemar ou une mauvaise blague. Mais apparemment, c'était bien réel. Notre tendre Samuel était parti. Dans la douleur et la colère, j'avais hurlé et crié à Dieu qui avait été si cruel envers moi pour me voler mon bonheur. J'avais tellement mal que les jours qui suivaient, je ne mangeais pas et ne parlais pas. À tel point que j'ai eu une crise et mon mari m'emmena à l'hôpital. Ma grève de la faim avait failli me tuer. Une fois de retour à la maison, il convient à nos deux familles soi-disant pour me sermonner. J'en avais que faire. Lorsqu'ils arrivèrent, il leur annonça que j'avais voulu tuer leur petit-fils. Chose que je ne comprenais pas. Il sortit donc les papiers de mes examens, leur annonçant à tous que j'étais enceinte. J'avais peur de mal comprendre alors j'étais restée toute calme. Et c'est voyant leur réaction que je réalisais ce qui se passait exactement. J'étais enceinte pour de vrai. Je n'y croyais plus. Et pourtant c'était bien vrai. Elohim a aujourd'hui 4 ans. Le même âge qu'avait Samuel à sa mort. Et durant ce quatrième anniversaire de mon fils, je me suis souvenu de mon premier fils. Un enfant que Dieu m'avait donné pour me réconforter. J'avais tendu la main à ce petit être et il m'a fait porter le mien. Je lui en suis tellement reconnaissante. Mais attention, mon cas fut différent. Il faut avoir l'esprit de discernement avant de prendre de telles décisions car on n'introduit pas n'importe qui dans sa maison. Samuel me manque toujours mais Elohim me comble de bonheur. Son père d'ailleurs est fou de lui. Gloire soit rendue à Dieu et au Seigneur Jésus, berger de nos vies. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada